Musique de générique Donc voilà, on voit une petite image, oh ça bug un petit peu, vous voyez le cercle ne tourne plus déjà en haut, le cercle ne tourne plus, on va attendre que ça débug, tout simplement, allez, c'est peut-être normal, c'est peut-être normal, c'est un jeu qui est assez joli, assez gros, donc il met un peu du temps à charger même si c'est pas non plus, allez c'est parti. Bonjour, votre cryostase a duré 50 jours. Conformément aux lois nationales et fédérales, tous les candidats au test du centre de relaxation prolongée d'Aperture Science doivent être réveillés régulièrement pour effectuer des exercices physiques et mentaux. Vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le plafond. Bien, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors regarder le sol. Bien, la partie gymnastique de vos exercices physiques et mentaux est maintenant terminée. Un tableau encadré est accroché au mur, veuillez vous placer devant. Ceci est de l'art, vous allez entendre une sonnerie, veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Si vous estimez que votre intellect est insuffisamment stimulé, veuillez écouter ce court extrait de musique classique. Bien, à présent, veniez regagner votre lit. Bonjour. Votre cryostase a duré 9 9 9 9 9 9 9 9... Ce message a mon but de vous informer que tous les sujets de test doivent quitter sans délai le centre d'enrichissement. Vous comptez ouvrir la porte ? Oui, oui, ah ah ! Oula, vous avez une mine affreuse... Superbe, superbe. Comment ça va ? Non, ne répondez pas, je suis sûr que ça va. Vous aurez largement le temps de vous remettre. Allez-y mollo. Préparez-vous à l'évacuation d'urgence. Du calme. Préparez-vous. Il n'a rien dit de plus. Tout va bien. Bougez pas, je vais nous faire sortir d'essai. Oh, vous en faites ce que vous voulez, mais un conseil, accrochez-vous. Ça va, de votre côté ? Vous m'entendez ? Et oh ! Après quelques mois en cryostase, la plupart des sujets ressentent une détérioration de leurs facultés cognitives. Vous, ça fait nettement plus longtemps que vous y êtes. Il n'est donc pas exclu que vous ayez quelques lésions irréversibles de rien du tout. Ne vous inquiétez pas, hein ? En fait, si vous vous inquiétez, c'est bien. C'est une réaction normale quand on vous dit que vous avez des lésions irréversibles. Vous me comprenez ? Oui, non, un peu. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Répondez juste oui. Je vois, non, ça, ça s'appelle sauter. Vous avez sauté, c'est ça. Mais peu importe. Petite pomme. Pomme. Bon, vous savez quoi, on va s'en contenter. Accrochez-vous. Système de sécurité du réacteur dysfonctionnel. Veuillez vous préparer à la fusion du cœur du réacteur. Bon, écoutez, je voulais pas vous le dire, mais... Je suis un peu dans la brise. Comment ça va, de votre côté ? Vous tenez le coup ? L'alimentation de secours est en rade. Du coup, tout le centre de relaxation arrête de réveiller les sujets de test. Accrochez-vous, c'est un peu délicat. Et bien sûr, qui est le dernier informé, moi, j'aimerais à quoi bon me dire quoi que ce soit. Hein, je vous le demande. À quoi bon me tenir au courant des fonctions vitales des 10 000 sujets de test que je suis censé superviser. Ah, c'est étroit. Vous voyez quelque chose que je vais pouvoir passer ? Il y a la place. Bon, il faut juste que je passe ça là. Bon, il faut juste que je me concentre. Et à votre avis, qui c'est qui va payer les pots cassés quand la direction viendra par ici et découvrira qu'on entretient 10 000 légumes ? Ah ! Ah zut, je suis rentré en plein dedans. Ce serait pas mal qu'on accorde de nos violons, pas vrai ? Si on vous le demande, ça risque pas d'arriver, hein. Mais si on vous le demande, pour vous, une dernière nouvelle, tout le monde était vivant. Pas du tout... mort. Ok, on y est presque. De l'autre côté de ce mur, il y a l'un des vieux circuits de test. On devrait y trouver un appareil dont on va avoir besoin pour sortir d'ici. Je crois que c'est une station d'accueil, ça. Préparez-vous ! Bonne nouvelle. C'est pas une station d'accueil. Un mystère de résolu. Je vais tenter un override sur ce mur. Accrochez-vous, ça risque de devenir méchamment technique. On y est presque. Je vous rappelle, vous cherchez une arme qui fait des trous. Enfin, des trous de balles, mais... Enfin, vous verrez bien. Accrochez-vous bien, d'accord ? Et voilà ! Je vais être honnête, vous n'êtes sans doute pas... Bonne chance ! Bonjour, et bienvenue au centre d'enrichissement d'Aperture Science. Nous approuvons actuellement des difficultés techniques dues à des circonstances potentiellement apocalyptiques, indépendantes de notre volonté. Cependant, en vertu des protocoles d'urgence, les tests peuvent continuer. Ces messages préenregistrés sont destinés à vous fournir instruction et motivation, afin de continuer à servir la science, même en cas de destruction de l'environnement ou de la civilisation. Le portail s'ouvrira et les tests d'urgence débuteront dans 3, 2, 1... Donc voilà, nous voici dans Portal. Donc Portail, c'est un système de portail. Donc vous voyez, là, on me voit là-bas, en face, et on me voit aussi sur le côté. C'est un système de téléportation entre portail. Donc voilà, le but, ça va être de sortir de ce endroit. Donc là, il va falloir que je trouve... Donc c'est plutôt de la casse-tête, hein. Je trouve le moyen, dans chacune des pièces dans lesquelles je vais arriver, de trouver le moyen de se barrer pour continuer les tests et ensuite sortir de ce bordel. Je désintègre la majeure partie des équipements Aperture Science. Donc voilà, on vient de passer un niveau. Donc on va descendre de plus en plus, en fait, ou remonter, je ne sais pas exactement. Et à chaque fois, on aura donc un test différent avec un casse-tête, un nouveau casse-tête. Si vous sentez un liquide sur vos épaules, allongez-vous et exercez une pression continue sur vos tempes. Il s'agit d'un effet rare, mais néanmoins connu. La grille d'émancipation matérielle d'Aperture Science a simplement émancipé vos tympans. Donc voilà, on est livré à un autre casse-tête, mais qui va aller très vite parce que je le connais. Donc en gros, il fallait cliquer sur le bouton pour ouvrir ce portail, prendre ce cube, sortir, lâcher le cube, aller appuyer sur l'autre bouton qui va nous ouvrir le portail de l'autre pièce. Donc on va repasser dans celui-là. On est passé dans l'autre pièce, vous voyez. On pose le bouton, ça ouvre la porte. Il faut aller appuyer sur le troisième bouton, normalement là-bas. Alors regardez, c'est pour vous montrer à quel point on peut passer d'une pièce à l'autre. On appuie sur le bouton. Donc la porte, vous voyez, elle était fermée. Elle a fait flouf-flouf et elle se rouvre sur la porte qui était devant nous. Pour la difficulté technique, votre environnement de test ne fera pas l'objet d'une supervision. Avant de retrouver un caisson de relaxation à l'issue des tests, veuillez prendre le temps d'en consigner les résultats. Un préposé de réintégration d'Aperture Science vous réveillera à des fins d'entretien une fois la civilisation reconstruite. Donc voilà, pour le deuxième niveau, ça va plutôt vite. C'est plutôt simple pour l'instant. Et on va s'apercevoir que ça va être de plus en plus compliqué. Et en fait, il faut vraiment réfléchir au bout d'un moment. Donc voilà, toujours le petit chargement qui est tout un petit peu long entre les niveaux. C'est actuellement gouverné par un animal, un nuage doué de conscience ou toute autre antité gouvernementale qui refuse ou est incapable de t'entendre raison. Voilà, donc maintenant qu'on a le générateur, on va pouvoir faire des trous nous-mêmes. Voilà, on fait des trous. Et donc on a un générateur bleu. Plus tard, on verra qu'on pourra faire les deux types de trous. Donc on a des trous oranges et des trous bleus. Les trous oranges, pour l'instant, on ne peut pas les bouger. Donc ils sont fixes dans chacun des niveaux qu'on va traverser. Et on fait un trou bleu dans lequel on va pouvoir rejoindre le trou orange. Donc c'est un peu casse-tête. Mais à chaque fois, on peut s'en sortir. Il y a toujours une solution. C'est un truc de test. Donc regardez. Donc là-haut, il y a une porte orange. Il va falloir que j'y accède. Hop là. Donc là, maintenant, je suis là. On voit que la sortie est là-bas. Comment je fais ? Je fais un trou en haut. Et je vais repasser par la porte orange. Et bizarrement, hop, j'atterris sur la plateforme en haut, là où j'ai fait mon trou. Tout simplement. Et donc c'est parti. Donc on voit qu'on va commencer à galérer. Donc voilà. Allez, le niveau est terminé. Cette fois-ci, on a le portal gun. Donc maintenant, il va falloir faire nos trous nous-mêmes. Et donc, ça va devenir un peu plus complexe. Parce qu'il va falloir réfléchir. C'est pas tout donné. Donc là, ils nous mettent une musique d'ambiance qui sert un peu à rien. Donc on a le bouton, mais il faut mettre quelque chose dessus. Le cube est en bas. Il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou. On prend le cube. On passe le trou. On le pose ici. Parce qu'on avait la sortie là-à-côté. On l'avait vu. Et voilà. Et on arrive à la sortie encore. Donc pour l'instant, c'est encore très simple. On continue. Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Alors, on n'est pas encore sorti du niveau. Donc là, il y avait deux pièces avec des cassettes. Donc pareil, là, il y a un cube. Ce qu'il faut faire, on fait un trou. On prend le cube. On descend. On fait un trou là-bas. Comme ça, on peut prendre notre cube et le poser. Oui, sauf que j'ai merdé. Donc en fait, non. J'ai merdé. Donc il faut que je refasse un autre trou. Voilà. Que je repasse ici. Je fais un trou au fond. Et je recule. Parce que le trou est ici. Voilà. Je peux prendre le cube. Et je le pose. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a une chute encore ? Le niveau n'a pas l'air terminé. Ici, il n'y a rien du tout. Ah bah là, c'est là d'où je viens. Je suis un peu con. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On monte. On fait un trou qui nous fait atterrir en bas. Donc en gros, voilà. J'ai fait un trou qui m'a fait atterrir un peu plus haut. Et qui me fait tomber dessus. Regardez. Hop. On tombe un peu. Ah bah d'accord. Il fallait juste que je remonte là à la petite plateforme. Voici. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah bah là. C'est un cute sec. C'est pas là qu'il fallait passer. Non. Là, ça ne veut pas. Ça ne veut pas faire de... Ah bah voilà. Il fallait déjà aller ici. Tout simplement. Niveau suivant. C'est parti. Donc ça se complique petit à petit. Vous avez déjà vu un peu le principe quand même. Donc il y a d'autres astuces qu'il va falloir saisir. Si le centre d'enrichissement fait l'objet d'un bombardement de boules de feu, météorites ou autres corps spatiaux, évitez les zones dans lesquelles l'absence de protection anti-météorite ne constitue pas un élément constitutif du test. Donc là on regarde la fiche mais ça ne nous dit pas grand chose. C'est en gros les différentes choses qu'on va pouvoir faire. Alors est-ce que je peux sortir de ce merdier ? Faire un trou quelque part là. Hop là. Donc on arrive dans la pièce. Donc nous on doit aller là-bas. Ici il n'y a pas grand chose. Là il y a un bouton. Qu'est-ce que ça fait ? Ça ne fait rien. Ah oui voilà. Ça fait monter les plateformes là-bas. Ensuite. Il va falloir que je pose quelque chose sûrement sur le bouton. Là il y a de l'eau. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller nager. Donc là j'ai fait un trou. Ça m'emmène. Vous voyez. Ça m'emmène là-haut en fait. Là d'où je viens. Regardez on me voit là-bas. Donc quand j'essaye de passer. On voit l'apparition du trou. Et je dois aller là-bas sur ce côté là-bas. Est-ce qu'il y a une astuce ? En y allant comme ça. Il y a un bouton ici pour lâcher un cube. Ah bah je suis con. Je n'ai pas appuyé sur le bouton. Où c'est qu'il est ? Mon cube il est là-bas. Il faut suivre les flèches bleues en fait. Enfin les petits points bleus. Mon cube est là-bas. Et il n'y a rien de caché. Comment je fais pour aller là-bas ? Est-ce qu'il faudrait que je récupère mon cube. Et que j'aille le poser sur le bouton. Parce qu'il n'y a pas d'astuce magique. Ça monte sur le mur là. Donc voilà. Ça ne me dit pas forcément grand chose. Est-ce qu'il y a une astuce pour aller récupérer le cube. Il faudrait que là il y a des boutons. Mais pareil je ne peux pas monter. Parce qu'on ne saute pas assez haut. Tout simplement. On pourrait croire qu'avec les fougères là. Quelque chose comme ça on pourrait grimper. Mais notre perso il est un peu trop manchot pour monter. D'ailleurs oui c'est pas logique. Parce que bon. C'est possible là quand même de monter sur le rebord. C'est pas non plus à une hauteur vertigineuse. L'eau j'y fais pas confiance. J'irai pas sauter dans l'eau. Là-haut on se voit qu'il y a quelque chose d'autre avec le trait bleu. Donc là c'est dans ce moment là. Il faut réfléchir et se dire. Comment je peux récupérer. Ma pièce là-bas qui va me permettre de faire monter le rebord. Qui me permettra de monter en haut. Alors là-haut. Ça ça se descend pas. Ça c'est. Il n'y a rien à faire. C'est la porte orange. On ne peut rien en faire de plus. Sinon ce serait trop simple. On pourrait. On pourrait facilement. Ce que j'essaie de faire là. Ce que j'essaie de faire c'est de. De créer un portail. Tout en restant vers le haut. Mais à chaque fois je me fais éjecter à l'extérieur. Et donc du coup je dis atterris en bas. Et le problème est le même. Allez. Comme ça là. J'aimerais. J'essaye mais c'est pas facile. Est-ce que je ne pense pas que ce soit comme ça. Mais pour l'instant je ne vois pas tellement d'autres solutions. Essayez. Sur le mur. Ah. Non. Est-ce que j'appuie deux fois. Il ne faut que j'appuie qu'une seule fois. Sauf que ça ne fait rien. Là j'appuie. Je suis en train de tirer sur la porte. Je suis un peu con. Ah non. A partir du moment où j'ai tiré. Il m'éjecte de toute façon dans tous les cas. Ah non. Voilà. Il m'éjecte encore. Bon. Donc ça. Ce n'est pas la bonne solution. Là je ne peux pas monter. Donc ça c'est un problème aussi. J'aimerais bien. On pourrait. Si on était à peu près normal. Avec des mains. On pourrait s'accrocher. Là au rebord. Et monter. Mais ça n'a pas marché. Donc là la porte. Là-bas on la voit. Hop. Mais. Elle ne nous sert à rien du tout. Et il n'y a absolument aucun. Aucun. Aucun moyen de monter. Plus haut. On ne va pas y arriver. Donc ce qu'il faudrait. D'ailleurs il y a une solution. Là-bas il y a un cube qui est tombé. Mais on ne peut rien en faire. Là ça ne reste pas en place. Donc il faut forcément que je mette mon cube dessus. Désolé. J'ai appuyé sur échappe. Sans faire exprès. Alors le cube là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas moyen. De tirer dessus. Ou de le choper. Ou de je ne sais pas. Faire quoi que ce soit. Pour l'avoir. Non non. Il n'y a rien à faire. Il ne veut pas. Il ne veut pas que je chope. Incroyable. Pourtant il y a bien les traits. Ils me disent bien que ça fait. Donc ça fait bien là-bas. Donc c'est bien ce cube qu'il faut que je récupère là. Ah non. Ah vous êtes sérieux là non. Ah non. D'accord. Bah ça voilà. Mon cube est là. Il fallait que je fasse un trou en dessous. Tout simplement. Je récupère. Et pour qu'il soit éjecté en fait. Ah c'est n'importe quoi. Donc voilà. Je peux monter. J'aurais passé quelques minutes dessus. Donc ça cette porte. Il va falloir appuyer sur ces boutons. Donc qu'est-ce que ça fait ça ? Ça jette un cube. Ah bah à mon avis il faut mettre un trou en dessous. On refait ça. Ça jette un cube. Hop. Et il a passé la porte mais avec un peu trop d'élan là-bas. Donc il va falloir. Le deuxième bouton ça doit servir à ça. A monter la plateforme. Donc on va la monter. Hop là. Voilà. Donc le cube qui est atterri. est resté et n'est pas allé dans l'eau. Parce que dans l'eau on ne peut pas la récupérer. Hop. Et on va le mettre sur le bouton là-haut. Et donc voilà on n'ira pas plus loin. On va s'arrêter là pour ce niveau et ce jeu. Donc voilà Portal 2. J'espère que ça vous aura plu. Allez c'est parti. Moi je continue. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1. Sous-titrage ST' 501